Bonjour, je m'appelle Philippe Samin, je suis responsable du développement de la semence chez Armosa. Je vous présente la gamme de graines paysannes reproductibles ici au JDC de Marseille. La gamme reproductible qui provient d'un réseau d'agriculteurs multiplicateurs traditionnels ici en France, nous développons toute une gamme de semences traditionnelles via ce réseau d'agriculteurs que nous allons développer pour produire de la semences françaises. Donc la force de votre activité, c'est que vous maîtrisez la production de la semence jusqu'au sachage, n'est-ce pas ? Voilà, donc du champ, nous maîtrisons du champ jusqu'au sachet. Nous avons, via notre réseau agriculteurs multiplicateur, nous semons toutes les variétés populations dites traditionnelles et finalement nous faisons profiter les jardiniers de ces anciennes variétés pour la distribution. Quelles sont les variétés principales que vous avez retenues ? Quelles sont les semences que vous mettez en avant pour le consommateur ? En fait nous mettons en avant toutes les variétés qui sont déjà connues et d'autres variétés qui sont moins connues mais que nous voulons remettre en avant. Mais par exemple une courge de l'ufa, par exemple, qui est une courge éponge qui est un peu moins traditionnelle mais qui peut apporter de la diversité au potager. Mais nous maintenons aussi toutes ces anciennes variétés qui ont le gros avantage d'avoir un goût et des saveurs particulières. Sur des carottes, sur du chou-fleur, sur du fenouil également. Voilà, sur toutes les variétés que le jardinier aime et peut avoir du résultat. Alors le mot clé, c'est le mot reproductible. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de semences qui soient réellement reproductibles chez le particulier. Totalement. Donc le particulier, si veut échanger avec ses voisins après sa culture et refaire la graine du fruit de sa récolte, sans problème, il aura toujours le même résultat avec les variétés que nous proposons. Quelle a été la réaction de la distribution, justement, à l'annonce de cette nouvelle gamme ? La distribution, on se rend compte que le jardinier revient aux vraies valeurs et recherche le goût et la saveur. Et surtout aussi de retrouver les anciennes variétés que chacun a connues dans le temps et dont les saveurs existantes. Et je continue en disant que le jardinier ne recherche pas nécessairement avoir le plus beau légume, avoir le légume le plus calibré ou le plus beau légume comme on trouve dans les étals des supermarchés, mais veut avoir une récolte gustative et parfois qui présente des formes un peu différentes mais qui sont beaucoup moins graves. Et voilà, mais qui permettent et le fait de reproduire, d'échanger avec ses voisins. Alors vous avez reçu au JDC 2022, cette année à Marseille, le prix autoproduction au jardin. Oui. Les graines paysannes reproductives de chez Arnausin. Et ce prix vous a été remis par Gambert. Oui. Donc ça veut dire que la distribution s'intéresse effectivement à ce que vous faites. Est-ce que vous pensez qu'il y a un englouement de la population aujourd'hui pour le potager ? Le consommateur traditionnel évidemment a repris goût suivant toutes les mauvaises situations et tout ce qu'on a connu. Le consommateur a repris goût à jardiner et à reconstruire et à refaire. Philippe Samin, merci pour toutes ces informations. Merci.